Auto, autobiographie d'un ours en peluche, par Tommy Ungerer J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvée dans la vitrine d'un antiquaire. J'ai été fabriquée en Allemagne. Mes tout premiers souvenirs sont assez douloureux. J'étais dans un atelier et on me cousait les bras et les jambes pour m'assembler. Quand mes yeux furent cousus à leur tour, j'eus mon tout premier aperçu d'un être humain. Une femme souriante me tenait dans ses mains et elle disait « Regardez-moi celui-là, celui-là n'est pas mignon ! » Puis je fus emballée et mis dans une boîte. Le second visage dont je me souvienne est celui d'un petit garçon qui sourit en me serrant contre lui. Je compris ensuite que ce garçon s'appelait David, que c'était son anniversaire et que j'étais son cadeau. Oscar, le meilleur ami de David, habitait sur le palier. Ils passaient la plupart de leur temps ensemble à jouer et à échanger des histoires et des blagues. Ils me baptisèrent Otto. Un jour, ils se mirent en tête de m'apprendre à écrire. Mais avec mes pattes maladroites, je renversais l'encrier et m'éclaboussais la figure d'encle violette. J'allais garder cette tâche le restant de ma vie. Comme cette tentative était un échec, les garçons allaient rechercher la machine à écrire du père de David qui était plus facile à manier. On s'amusait bien. J'étais utile au garçon pour toutes sortes de bonnes blagues. Il me déguisait en fantôme, me suspendait à une corde et me promenait devant la fenêtre de Madame Schmitt, la vieille dame du dessous. Un jour, David arriva avec une étoile jaune sur sa veste. Oscar demanda à sa maman « Mouti, regarde l'étoile de David. Est-ce que tu pourrais m'en faire une comme ça ? » « C'est impossible, répondit-elle. Parce que tu n'es pas juif. » « C'est quoi être juif ? » demanda Oscar. « Eh bien, les juifs sont différents. Ils ont une autre religion. Le gouvernement est contre eux et leur rend la vie très difficile. C'est injuste et très triste. On les oblige à porter cette étoile pour les reconnaître. » Et ce fut un jour atrocement triste lorsque des hommes en manteau de cuir et d'autres en uniforme vinrent chercher David et ses parents. Juste avant d'être emmené, David me donna à son meilleur ami, Oscar. Du haut du balcon, Oscar et moi, nous vîmes David et bien d'autres gens qui portaient des étoiles jaunes. Ils furent poussés dans des camions et emmenés vers une destination inconnue. Oscar se sentait désormais seul et chaque soir, il me demandait « Tu sais où est David ? » Et il se mettait à parler de tous les bons moments que nous avions passés ensemble. Un autre jour de tristesse fut celui où nous allâmes tous à la gare dire au revoir au père d'Oscar. Appelé par l'armée, il partait pour le front où la guerre faisait rage. Puis les bombardements commencèrent. Les sirènes donnaient l'alerte du haut des toits et nous devions descendre aussi vite que nous le pouvions, nous mettre à l'abri dans les caves. Des quartiers entiers furent pulvérisés. Au milieu des ruines et des incendies, j'y sais d'innocentes victimes. Un jour, une explosion soudaine me projeta en l'air dans un nuage de fumée. Je perdis connaissance. Au bout de combien de jours ai-je retrouvé mon esprit ? Je me suis réveillée sur une pile de débris carbonisés. Tout autour de moi, il n'y avait que des ruines. Arrivèrent des tanks et des soldats. J'entendis des fusillades. J'étais au milieu d'un violent combat. Soudain, un soldat avec un visage très sombre s'arrêta devant moi et me regarda, l'air saisi. Il me souleva et à cet instant précis, je sentis une douleur fulgurante me traverser le corps. Le soldat qui me tenait contre sa poitrine s'effondra en gémissant. Nous avions été touchés par la même balle. Deux hommes arrivèrent et nous emmenèrent sur un brancard. Le soldat blessé, un G.I. américain, m'étreignait toujours contre sa poitrine ensanglantée. Il s'appelait Charlie. On nous emmena dans un hôpital et il me garda près de lui. Son état s'étant amélioré, il recousit la déchirure causée par la balle. Il disait à tout le monde, « Regardez cet ours en peluche, croyez-le ou non, mais il m'a sauvé la vie. Quand le G.I. Charlie fut finalement décoré, il épingla sa médaille sur ma poitrine. L'histoire fut même le tour des journaux. On voyait ma photo partout. Je fus fière de toute cette attention. Charlie me rebaptisa à l'amour et je devins la mascotte de son régiment. Quand la guerre fut finie, Charlie rentra chez lui, en Amérique. J'avais alors appris assez d'anglais pour comprendre ce qui se passait autour de moi. Il me sortit de son sac et me donna en cadeau à sa fille, Jasmine. Elle fut ravie. J'avais trouvé un nouveau foyer. Jasmine me cajolait, me berçait, me chantait des chansons que je n'avais jamais entendues. Elle m'avait confectionné un lit dans une boîte en carton. Oh là là, c'était le paradis après l'enfer. Mon bonheur douillet prit fin brutalement. Un jour où Jasmine me faisait faire une petite promenade dans le quartier. Je fus soudain arrachée à elle par de sales gosses. Ils se servirent de moi comme d'une balle. Ils me donnèrent des coups de pied, me frappèrent avec une batte et me précipitèrent dans le caniveau. Je ne pouvais entendre les cris de Jasmine qui appela désespérément à l'aide. À moitié aveugle, un œil arraché, meurtri, déchiré par endroits, couvert de boue, j'atterris dans les ordures. Le lendemain matin, je fus ramassée par une vieille femme qui faisait les poubelles. Elle me mit dans une poussette bancale pleine de vieilles loques et de bouteilles vides. Elle me vendit à l'antiquaire qui remplaça mon œil, gratta la boue, me raccommoda et me lava. « Bois, ça tentera bien un collectionnaire ! » se dit-il en lui-même en m'installant dans la vitrine de son magasin. Et je restais, assis, là, à regarder le monde passer. J'avais tout de même l'air d'une épave avec mon air pitoyable et que je n'attirais personne. Des années et des années passèrent jusqu'au un soir pluvieux où un gros monsieur s'arrêta devant la vitrine et m'examina attentivement. Il entra dans la boutique et dit au marchand avec un fort accent allemand « C'est ours en beluche dans la vitrine. C'était le mien quand j'étais petit. Je le sais à cause de la tâche violette sur la figure. Combien il coûte ? » Cet acheteur était mon vieil ami Oscar. Je ne l'aurais jamais reconnu. Oscar m'emmena dans sa chambre d'hôtel. La presse eut vent de mon histoire et pour la seconde fois j'eus ma photo dans les journaux. Un touriste allemand retrouve son ours en peluche chez un antiquaire américain. Le jour qui suivit la publication de ma photo le téléphone sonna dans la chambre d'hôtel d'Oscar. Voici ce que j'entendis. Allô ? Qui ? Quoi ? C'est imposible. Toi, David, tu es dans cette ville ? Oui, Otto était là. Oui, oui, Otto est là. Avec moi. Oui, j'arrive tout de suite. Donne l'adresse. Vite, nous prîmes un taxi et une heure plus tard nous étions tous les trois réunis et nous fêtions nos retrouvailles. Ce que j'entendis me peina profondément. David et ses parents avaient été déportés dans un camp de concentration. ses parents étaient morts là-bas dans une chambre à gaz. David avait survécu, malade et affamé. Le père d'Oscar avait été tué sur le front et sa mère était morte également pendant un bombardement, écrasé sous les décombres d'un mur. Oscar avait survécu malgré ses blessures. Comme ils menaient tous les deux une vie solitaire, Oscar décida de s'installer chez David. Nous trois réunis. La vie fut enfin ce qu'elle aurait dû toujours être, normale, paisible. Pour m'occuper, j'ai écrit cette histoire en la tapant, comme je pouvais, sur la machine à écrire de David. Et la voici.